Votre peau manque parfois d'éclats ? Cernes, signe de fatigue, manquent d'éclats, ce sont là les premières marques du temps qui passent. Pour les estomper, le maquillage reste un bon moyen, anti-cerne égluche bonne mine. L'hydratation est nécessaire mais plus suffisante. Teint erne, manque de tonicité, ridule, le frontillage est aujourd'hui très vaste et s'adresse aux femmes, de 25 ans. Quel actif choisir ? Quel soin anti-rides est le plus pertinent ? Nous vous proposons 4 profils anti-âge, avec leurs soins sur mesure. Selon une dermatologue, pour moi, les cernes ne sont pas un signe de l'âge car même des adolescents peuvent en avoir. En revanche, le manque d'éclats doit être une priorité dans les soins. Que faire ? D'abord respecter une hygiène rigoureuse, nettoyage et démaquillage régulier, même si vous n'êtes pas maquillé. Parmi les soins purement cosmétiques, le gommage est efficace en enlevant les cellules mortes, celles qui donnent mauvaise mine. Votre plante ? Optez pour les vitamines pour lutter contre le teint terne. Plutôt que des plantes, tous les fruits rouges ou oranges sont les bienvenus. Les marques de produits naturels les emploient régulièrement. Votre actif ? Les acides de fruits favorisent la désquamation au niveau de la couche cornée. Cela provoque un appel d'air qui booste le renouvellement cellulaire et relance la micro-circulation. En bémol, dès que l'on met les cellules au contact de l'air, cela peut augmenter aussi leur processus d'oxydation, donc de vieillissement. Il faut donc compenser l'action de ces A avec des antioxydants type vitamine, polyphénol, etc. Très souvent, ces actifs sont associés dans les crèmes. Et aussi, la vitamine C est là une action sur les clats du teint. Elle stimule les fibres du derme et participe à la fermeté cutanée pour les peaux plus matures. Et si vous avez la peau sensible ? Les actifs de fruits sont réputés pour être un peu agressifs, en raison de leur action d'esquamante. Ils sont déconseillés pour les peaux sensibles à réactives. Mais ces peaux sensibles sont rarement sujettes au manque d'éclats, elles qui rougissent si facilement. À 35 ans, vous avez souvent l'air fatigué et des ridules apparaissent à 30 ans et plus, le rythme de vie est trépidant. Le manque de sommeil et le stress se lisent sur le visage. Des soins ciblés empêchent la fatigue de s'installer durablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !